Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de la conceptualisation. On va parler des concepts. C'est quoi un concept ? A quoi ça sert ? Comment ça marche ? C'est quoi les limites ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment les reconnaître ? Et ça nous permet aussi de saisir, de comprendre comment une recherche se fait. Donc un concept, c'est simple, c'est l'outil principal de n'importe quel chercheur. Tout chercheur voit la réalité à travers un concept. Parce que le concept, c'est une abstraction. D'une réalité, d'un phénomène qui est en train de se produire. Donc, si on veut faire une analogie, on pourrait parler de la géométrie. Donc en géométrie, ça sert surtout à l'architecture. Et quand on a besoin de savoir la longueur d'un triangle, on utilise par exemple le théorème de Pythagore. Et donc, le théorème de Pythagore est un ensemble de règles, de formules, qui nous permettent très facilement, de manière abstraite, de repérer une longueur. Un concept, c'est pareil. C'est un ensemble de caractéristiques qui définit un phénomène. Donc là, c'est un peu compliqué parce que je vous dis ça un petit peu de manière brute, mais je vais essayer de l'illustrer. Donc, il y a deux manières de penser des concepts pour moi. La première, c'est celle qui est du sens commun. Donc parfois, on tombe sur des concepts qui sont liés au sens commun. Donc on pourrait prendre le mythe. Donc, si vous ouvrez un dictionnaire, vous ouvrez à la page mythe et vous avez une définition de ce que c'est qu'un mythe. Cependant, lorsque des scientifiques, lorsque des philosophes s'intéressent à certains sens communs, ils vont le modifier, ils vont le travailler, ils vont ajouter des choses, vont enlever des choses, et ça va changer le sens de cette définition. Donc par exemple, si on prend le mythe, on pourrait parler de Paul Valéry. Oui, Paul Valéry, lui, il nous explique qu'un mythe, c'est un ensemble d'histoires fictives et qu'il n'y a aucune réalité, il n'y a aucun rapport avec le groupe social. En opposition, on aurait Gérard qui nous dirait, pas du tout. Les mythes, ça a un fondement réel. Ça nous raconte la plupart du temps le sacrifice d'un individu ou d'une communauté d'individus pour sauver le groupe. Donc ce qu'il faut aller chercher dans les mythes, c'est la réalité historique du mythe, de cette société. On pourrait prendre encore un troisième exemple qui est Roland Barthes. Roland Barthes, lui, il nous explique que le mythe, ça n'a pas du tout besoin d'être sacré. Tout peut être mythe. À partir du moment où les gens font du sens et sont d'accord sur ce sens et suivent ce sens comme un modèle, on est dans du mythe. Donc Roland Barthes nous dit sans problème, la boxe, la lutte, tout ça, c'est des mythes. Donc vous voyez, on a trois fois le terme mythe, mais c'est trois définitions différentes. Donc il est toujours important, lorsque vous travaillez sur un concept, d'aller voir les différentes possibilités et les différentes définitions. La deuxième manière de penser le concept, c'est celle du néologisme. Ça vient surtout de la pensée allemande, mais les français l'ont beaucoup utilisé aussi. Et Deleuze disait même, le rôle d'un chercheur, le rôle d'un penseur, le rôle d'un philosophe, c'est de créer des néologismes. Alors, un néologisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la création d'un mot pour expliquer un concept. Parfois c'est l'association de deux termes ensemble, ou parfois c'est carrément un mot inventé. Je vais vous donner deux exemples qui sont particulièrement importants dans notre sociologie, par exemple. On a l'habitus de Bourdieu. Donc habitus, ça n'existe pas. Si vous regardez dans le dictionnaire, vous n'allez pas avoir une définition de ce terme commun. C'est une définition que Bourdieu a créée. Et ça signifie, en gros, très rapidement un résumé, qu'on transmet aux générations suivantes, qui ont le même statut social que nous, un patrimoine économique, un patrimoine culturel. On peut prendre un autre néologisme qui est l'anormal chez Deleuze. Donc Deleuze nous explique qu'il y a des individus qui sont à la frontière entre deux mondes, et c'est parce qu'ils sont à la frontière entre deux mondes qu'ils vont pouvoir faire le pont entre les deux mondes et augmenter les potentialités des individus. En gros, on pourrait parler de Néo dans Matrix. Donc lui, il est à la frontière des deux mondes, entre le monde des humains et le monde des machines, et c'est parce qu'il est à cette frontière-là qu'il va être capable de pouvoir créer la paix et d'amener l'humanité à une nouvelle forme, plus évoluée. Ok, ça c'est les concepts. Et donc ces concepts-là, ils nous servent donc à définir, ils nous servent de grilles pour observer la réalité. On peut faire des choses intéressantes avec les concepts, puisqu'ils ont des caractéristiques. Donc ces caractéristiques, elles peuvent nous convenir et nous dire, ben voilà, moi Habitus, je le prends tel quel, et je vais l'utiliser à l'université pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ou on peut dire, ben peut-être qu'Habitus, peut-être prendre Habitus et ajouter un autre concept, la normale, pour les mettre ensemble. C'est tout à fait possible, et donc c'est aussi le but de l'abstraction, c'est qu'on est capable d'associer ensemble des termes qui sont très différents. Et dire, ben voilà, dans l'habitus, j'aimerais rajouter des caractéristiques de la normale, justifie tout ça, j'explique pourquoi je me suis mis à faire ça, et puis j'essaie de le mettre en place. La dernière chose qui arrive aussi, c'est qu'on peut déformer un concept. Donc on dit, ben voilà, j'ai choisi l'habitus, mais je vais rajouter des caractéristiques que j'ai choisis moi-même. Donc je me dis, j'ai bien réfléchi à cette histoire de transmission de la culture, et puis j'aimerais rajouter cet aspect-là ou cet aspect-là. Le dernier point qui m'intéresse à l'habitus, je vais voir les gens dans la rue, j'essaie de voir comment fonctionne la transmission de la culture, et puis là, au contact des gens, au contact des études, je me rends compte qu'il y avait une caractéristique que Bourdieu n'avait pas vue, et je l'ajoute au concept. Donc voilà, le but de la conceptualisation, c'est toujours d'être un outil. Ce n'est pas un objet sacré, c'est un objet qui nous sert, c'est un outil qui nous sert de base. Donc l'important, c'est de bien comprendre le concept que vous avez choisi, de voir ses limites, de voir si vous voulez dépasser ses limites, ou de voir si vous voulez ajouter des choses. Ce n'est pas un problème. L'idée est toujours d'être capable de justifier pourquoi on l'a fait. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et bonne recherche !